Bonsoir et merci de nous rester fidèles ce vendredi 2 mars aux environs de 10 heures. Plusieurs explosions et tirs entendus dans plusieurs endroits de la capitale burkinabé et plus tard on apprend que ce sont des attaques contre l'état-major général de l'armée burkinabé et l'ambassade de France au Burkina. Très rapidement les forces spéciales burkinabé et avec l'appui des français ont riposté en neutralisant au moins 6 assaillants. Le bilan fourni par des sources proches du gouvernement fait état de 7 victimes burkinabé et 6 assaillants neutralisés. Pour comprendre ce qui s'est passé en fin de matinée aujourd'hui, nous sommes avec deux invités. D'abord le colonel Jean-Pierre Bayala spécialiste en défense et sécurité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir à chaud nous décrypter, expliquer, commenter les attaques que la capitale burkinabé a connues ce matin. Également deuxième invité avec nous cet après-midi, Jacob Yara, sociologue spécialiste de l'extrémisme violent. Bonsoir. Bonsoir Kindo. Merci également d'être avec nous. Mais avant de revenir un peu sur les décryptages, explications et commentaires, je voudrais, avec votre permission, revenir un peu sur les images que nos équipes ont pu avoir avec le commentaire de Vincent Tienderbeu et ensuite on revient dans le débat. Donc, si la Régie peut nous apprêter cet élément de Vincent Tienderbeu. Alors, si Vincent n'est pas encore prêt, on va revenir sur ce plateau avec votre permission, monsieur Yara et monsieur Bayala. D'abord, je m'adresse à vous, colonel, on va peut-être évoquer le choix des cibles. On l'a vu, deux cibles emblématiques, l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Comment on peut expliquer cela? Bien, je pense que lorsqu'on est dans la logique de la stratégie des terroristes, il faut envisager tous les schémas possibles dès qu'il y a une attaque. Donc, dans le cas d'espèce, pourquoi le choix de ces deux cibles? Personnellement, je me dis que ce n'est pas le fait du hasard. Parce qu'il faut voir en ce moment l'environnement qui nous entoure, l'environnement sécuritaire. Souvenez-vous que, au niveau du Mali, l'un des grands terroristes avait dit que tous ceux qui combattront aux côtés de la France leurs actions, les trouveront sur leur chemin. Donc, l'attaque du binôme, moi, ne me surprend pas. Du point de vue de l'environnement ambiant actuel, il faut se dire que nous sortons d'une rencontre internationale. Je veux dire que les pays qui sont concernés par ce terrorisme, au niveau surtout de la zone sahélienne, Le G5 Sahel qui a tenu une conférence internationale à Bruxelles pour réunir les fonds dans le but de l'opérationnalisation. Et on s'est dit, bon, ils sont en train de réunir les fonds. Ils sont certainement dans une certaine euphorie du moment. C'est-à-dire qu'a priori, on commence déjà à fêter les moyens nécessaires qui vont permettre de les combattre. D'où une légitime anticipation pour nous faire comprendre que d'ici là que cette force-là s'installe, ils auront suffisamment creusé le fossé qui nous sépare d'eux. Il y a d'abord cette perception de la chose. Maintenant, pourquoi la France et le Burkina ? Je ne vous apprends rien en vous disant que le G5 Sahel, c'est une initiative de la France, il faut l'avouer, qui a demandé aux Nations Unies, justement, cette délégation de pouvoir pour endiguer le phénomène dans notre région. Et donc, la mise en place de cette force-là, qui a pour but, naturellement, de les empêcher de prendre pied dans la zone sahelienne, qui, dès le départ, est dans leur option, c'est-à-dire enraciner le terrorisme à partir du Mali, et du Mali rayonné, puisque l'objectif est d'atteindre le Nil. Oui, mais l'objectif du G5 Sahel, c'est d'abord de sécuriser les frontières, et aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur du pays où on connaît. Est-ce que c'est une déstabilisation qui inquiète ? Personnellement, dans mon analyse, je ne perçois pas que le principal objectif, c'est de sécuriser les frontières, parce que le phénomène est un phénomène transnational. Transnational veut bien dire qu'on peut préparer une action à partir d'un pays qui n'est pas concerné par le G5 Sahel, et attaquer une cible bien précise. Donc, je crois que la sécurisation des frontières procède d'abord d'une volonté de solidarité, et surtout de la collecte du renseignement, qui est véritablement le point majeur qui puisse contenir le terrorisme dans des proportions qui ne soient pas dommageables aux pays concernés. Sur les renseignements, on va y revenir, colonel, si vous me permettez. Jacob Yara, est-ce que ces deux attaques de ce matin marquent un tournant dans ce que nous avons jusque-là connu ? Merci pour la parole. Je voudrais avant tout présenter toutes les condoléances que je ressens à toutes les familles qui sont éplorées, et peut-être si le bilan évoluait malheureusement. Voilà, et souhaiter que le pays se redresse, se tienne bon, souhaiter également que tous les compatriotes se tiennent la main pour qu'on puisse, à un moment donné, vivre en paix dans ce pays. Cela est possible. Donc, pour revenir par rapport à votre question, d'abord, l'évolution est liée aux cibles. Quand on voit un peu la progression, les premières attaques, ce sont des attaques ciblées sur, justement, des lieux de fréquentation publiques, ou encore, peut-être souvent, on dit qu'il y a une bonne fréquentation des gens de couleur, donc des restaurants de qualité, également des hôtels. Et, passé donc cette étape, nous avons maintenant affaire à une cible particulière. Elle est emblématique, elle est symboliquement forte, cette cible maintenant, qui est donc l'institution française, enfin, représentée au Burkina qui est l'ambassade, et ensuite aussi notre état-major où se trouve justement la crème des crèmes, justement, donc de notre système de défense et de sécurité. Donc, on peut dire qu'il y a une évolution dans le choix des cibles, sachant que ce sont des cibles parmi tant d'autres. Et quand on voit un peu tout ce qui se passe ailleurs, c'est de prier pour que les cibles n'évoluent pas vers d'autres cibles, c'est-à-dire des lieux publics. Donc, on a des lieux ciblés où on veut faire le maximum de victimes avec une qualité, justement, dans la victime. C'est-à-dire, si on a un retentissement médiatique, c'est que souvent on a des victimes de qualité entre griffes et qui sont souvent des expatriés, qu'on arrive donc soit à prendre un otage ou à tuer. On dit tant de... Donc, la qualité de ces victimes. Et aussi, aujourd'hui, on voit cette évolution justement dans le symbole. Tout ce qui peut être un objet de fierté ou encore un sentiment de sécurité pour les Burkinabais, qui est l'état-major, est visé. Également, notre partenaire, disons ça comme cela, notre partenaire dans ce combat qui est peut-être la France, voilà, est aussi secoué par rapport justement au choix des terroristes. Donc, on peut dire qu'il y a une évolution dans cela. On peut aussi dire qu'il y a une évolution dans la manière dont nos forces de défense et de sécurité appréhendent ou ripostent ou encore répondent justement à l'attaque. Et là, ça, c'est un point capital. Et auquel on va y revenir. Parfait. Mais, Jacob Yara l'a dit, colonel Bayala, un cap a été franchi. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas vu venir? Est-ce que dans certains milieux, on ne peut pas dire que le renseignement a joué ou a failli? Ce qui est évident, c'est que la stratégie du terrorisme est axée sur la surprise. Parce que dans ces attaques, le terrorisme est maître du choix du lieu, du choix de sa cible, de l'objectif qu'il veut viser. Et comme le collègue l'a dit, tout cela va l'amener à adopter une stratégie en frappant à tel endroit, en frappant telle cible, en frappant à tel moment. Qu'est-ce que je recherche du point de vue résultat? Vous avez vu que Capuchino, ils ont frappé la nuit dans les lieux publics, comme il a été dit. Au niveau d'Istanbul, ça va être la même chose, à peu près les mêmes heures. Vous voyez que là, c'est à 10 heures et en plein jour. Donc, on tient compte du moment des relaxements, du moment des affluences. Et ce qui est intéressant et peut-être important pour nous, c'est de prendre la mesure de la stratégie qu'il déploie, étant entendu que l'effet de surprise va toujours l'emporter. C'est pourquoi il est extrêmement important que le renseignement soit le nerf, bien qu'on parle d'une guerre asymétrique. Toutes les guerres procèdent la capacité de renseignement. Aujourd'hui, les moyens modèles nous permettent de déjouer un certain nombre de choses. Mais dans des pays comme le Burkina, il est évident que la sécurité doit être le fait de tous les citoyens. Avoir cette curiosité-là de pouvoir signaler des étrangers, des faits qui peuvent paraître anodines en temps normal, mais qui, dans cet environnement austère-là, nous amènent à nous poser un certain nombre de questions. D'ailleurs, la police nationale qui a communiqué sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, estime que tout citoyen doit pouvoir être capable de signaler un certain nombre de mouvements. Absolument, c'est ce qui est recherché. Mais il faut dire que nous drainons certains tards, et c'est ça aussi qui est prédéficiable aujourd'hui, à la lutte que nous menons contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, qui est dénoncé par quelqu'un qui le reconnaît, lui, il est considéré mort. Je voulais ajouter quelque chose sur le renseignement. Dans votre question, c'est comme si, justement, quand on a l'information, quand on est bien dans le renseignement, effectivement, on résout la question plus ou moins à 100%. On désorganise. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Parce que cette question va se poser tout le temps. Et on aura des actes de ce type, chaque fois qu'on penserait, effectivement, que le renseignement a affaibli. Le vrai problème, c'est, effectivement, quand on a l'information, on peut jouer, on peut minimiser, et également, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, on peut avoir, donc, des renseignements et avoir, donc, des attaques. On peut avoir des renseignements, pouvoir déjouer. On peut avoir des renseignements et pouvoir, donc, minimiser un peu, donc, l'effet de ce qui allait se passer. Parce que ce type de renseignement, si, peut-être, on creuse, on va se rendre compte qu'on a senti des choses depuis un certain moment dans le pays, mais on ne sait pas véritablement quand est-ce que ça va s'opérationnaliser. Donc, quand on maîtrise son renseignement, quand on maîtrise d'autres paramètres, on peut venir, effectivement, à bout de certaines circonstances. Mais le renseignement étant en amont et en aval, justement, donc, du dispositif, on peut tout de suite voir la faiblesse du renseignement, alors que d'autres paramètres doivent être analysés en plus, donc, de la capacité de se renseigner ou d'avoir des informations. Donc, si vous le permettez, on va repartir vers la régie. On va suivre un peu les images et les commentaires de Vincent Tiendrebegaud sur ce qui s'est passé ce matin. On va revenir, certainement, pour évoquer la question de la période dont a évoqué Jean-Pierre Bayala tout à l'heure. Et puis, on pourra évoluer. Vincent Tiendrebegaud avant de revenir à ce débat. Il est environ 10 heures. Les premiers coups de feu retentés à l'entrée de l'ambassade de France à Ouagadougou. Les tirs s'intensifient par la suite. Un véhicule est en feu et dégage une colonne de fumée visible de loin. Une voix s'écrit, Allah Akbar, à plusieurs reprises, pendant que les tirs continuent. Quelques minutes après les premiers tirs, les forces de défense et de sécurité burkinabènes entrent en action. Pendant plus d'une heure, les tirs se poursuivent, parfois sporadiques. Vers 11 heures et demie, ces hélicoptères arrivent et débattent des hommes armés, apparemment les forces spéciales françaises. Les coups de feu reprennent au sein de l'ambassade. Pendant tout ce temps, d'autres tirs sont rapportés à plusieurs endroits de la ville, dont l'état-major général des armées. Au centre-ville, c'est la panique générale. Une attaque simultanée à des endroits stratégiques de la capitale. Le Bougnais, une fois encore, vient d'être la cible d'attentats terroristes. Là, il faut préciser pour les téléspectateurs que nos studios ne sont pas très loin de l'ambassade de France au Burkina. Et donc, les images qui vous ont été proposées ont été filmées directement à partir de nos installations. Oui, colonel Bayala, vous l'avez dit, il y a le moment choisi pour ces attaques. Nous avons un lendemain d'une conférence internationale sur le G5 Sahel pour voir comment mobiliser des financements. Mais est-ce qu'à l'interne, on peut aussi avoir d'autres arguments peut-être qui peuvent plaider en faveur du moment ? Est-ce qu'ici, on peut se dire que l'actualité politique ou sociale peut être aussi convoquée pour expliquer peut-être ce moment de l'attaque ? Parfaitement. Je crois qu'en la matière et pour une juste analyse, il ne faut occulter aucun facteur environnemental. Nous sommes depuis le 27. Il y a le procès de Pouchis. Vous savez quel est le climat qui est créé autour de ce procès. Il y a que nous sommes également pas très loin de l'insurrection avec ce qui l'a provoqué de mécontentement, de déception pour les uns et pour les autres. Il est donc évident qu'un tel élément, pour être assez global dans son approche, il ne faut pas l'isoler. Vous savez également que les événements de 2011 ont mis à mal une porte où il y a eu la mutuerie, etc. Jusque là, le problème de ce qu'on a de l'armée, de la police ou de la gendarmerie, le problème est toujours à l'ordre du jour. Je peux vous dire qu'à l'époque, je n'étais plus dans les forces armées. Je venais de rentrer des Nations Unies ou d'initiative. Je suis allé voir le Premier ministre du moment pour lui dire, attention, ne commettez pas l'erreur de mettre ces forces-là hors. Il n'y aura plus de mal à les mettre dehors qu'à les garder parce que les textes, qu'ils soient militaires ou paramilitaires, permettent de les sanctionner de façon dissuasive. Vous les suspendez, 6 mois, 18 mois, ils perdent le tiers ou le quart de leur salaire pendant cette période et ça va leur donner à réfléchir. Mais dehors, ils n'ont appris que le métier des armes, ils vont trouver leur survie dans ces armes. Moi, je suis reparti, mais ça n'a pas péché qu'un mois à peine, on a pris le premier de ces licenciés dans une équipe du grand magnétisme. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ne peuvent pas expliquer cette attaque-là du moment parce qu'il faut se dire qu'en matière d'attaque, on saisit les opportunités. Les opportunités, c'est tout ce qui peut amener l'ennemi, puisqu'il faut l'appeler ainsi, à se relaxer. Et c'est dans ce secteur relax-là que, généralement, la surprise va intervenir. Oui, Jacob Yara. Oui, je voudrais dire ici que l'environnement intérieur ou l'environnement national peut être comme un bonus pour tous ceux qui ont un projet contre le Burkina Faso. Mais en réalité, le projet global est le même depuis toujours ou bien depuis qu'ils ont entamé la mise en œuvre de ce projet contre notre pays. Je pense que les raisons sont restées les mêmes. Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif ? Non. Puisqu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils peuvent donc profiter d'une situation intérieure, justement pour créer des failles et avoir le maximum de résultats. Entre autres résultats, c'est quoi ? C'est la panique. Entre autres résultats, c'est quoi ? C'est la peur, la zizanie, l'incapacité justement de gouverner ou de mettre en œuvre un programme pour les Burkinabés. Autre objectif, c'est de faire en sorte que notre pays ne soit pas vivable. Donc quand on a ces objectifs d'expansion, des objectifs politiques ou religieux ou encore idéologiques surtout, quand on a ces objectifs et qu'on a une opportunité que vous, à l'intérieur de votre pays, vous offrez, ou encore que vous prêtez justement le flanc, donc ils analysent, ils voient le bon moment. Je pense que toute attaque se prépare et celle que nous avons vue ce matin, c'est une attaque qui n'a pas été improvisée, qui n'a pas été donc décidée hier. Je pense que si ça a toujours été l'objet donc d'une préparation, on peut se dire alors qu'à tout moment, eux, ils se préparent justement pour faire mal. Donc à tout moment, effectivement, nous aussi, nous devons être capables donc de... Une vigie. Voilà. Et très souvent, c'est là où ça pêche un peu parce que dès qu'on a de la calmie, si on a un peu de répit, il y a le relâchement, il y a la fatigue sur tous les plans et justement, on arrive à une sorte donc de surprise. Je voudrais aussi aborder un élément donc de votre question qui est le moment. Et je le prends pour peut-être l'aspect temps. Le fait que ce soit encore en plein jour, les autres attaques, vous avez bien dit, c'était de nuit. Mais je voudrais dire que les cibles commandent le moment. Quand on a une cible comme un lieu, restaurant, hôtel, la cible est beaucoup plus importante à gagner justement que de nuit où la fréquentation est maximale. Quand on a une cible comme l'ambassade, comme l'état-major, l'activité se passe en journée. Donc ça ne sert à rien de venir attaquer l'état-major donc dans la nuit où il n'y a que donc... Voilà. On ne fera pas le maximum donc de dégâts. Donc je voudrais dire que tout cela, ils les analysent et ils savent que bon, en venant le jour, ils peuvent peut-être avoir des otages à l'ambassade de France. Ils peuvent avoir plus de victimes à côté. La circulation est dense à pareil moment, 10 heures aussi. Et encore un jour comme cela, comme un vendredi, voilà. Tout cela analysé, nous pensons que ce sont des gens qui se préparent et qui choisissent le meilleur moment. Le meilleur moment pour faire quoi ? Le meilleur moment pour avoir le plus de victimes, pour avoir le plus de retentissement et pour s'aimer la panique au sein de la population. Et ça, c'est important à prendre en compte. Oui. Et il est important également, peut-être qu'on revienne aussi sur certainement vers qui on peut regarder Istanbul, les attaques de Istanbul n'ont pas jusque-là été revendiquées. Mais est-ce que les attaques de ce matin à Ouagadougou, vers qui on peut regarder, colonel Bayala ? Ben, vers qui on peut regarder, je pense que ça peut relever d'une certaine préjudication en réalité, parce que vous avez des attaques fortement terroristes. En analysant le mode opératoire. En analysant le mode opératoire. Mais il faut dire que souvent, le silence aussi peut recouvrir quelque chose qui ne dit pas son nom. Les attaques, même intérieures, peuvent revêtir un caractère d'apparence terrorique, sans pour autant en être une. Donc, il ne faut pas trop se fier. Parce qu'il faut reconnaître d'abord que le problème du terrorisme, c'est sa forte volonté de faire prendre conscience de sa capacité de nuire, sa capacité de nuisance, qui peut faire même qu'il peut revendiquer des actes qu'ils n'ont pas forcément commis. Tout comme il peut opérir des actes qu'ils ont commis. Et qui permet de jeter le flou sur d'autres tentacules dans les actions qui sont menées. C'est pourquoi il faut éviter, surtout de considérer que le terrorisme n'a qu'une facette. Parce que quand on parle généralement du diadisme, on pense que c'est islamique. Or, par définition, le diad, ce n'est pas la violence. Mais c'est quand même un terme arabe. C'est un terme arabe, mais qui veut dire islamiser. Qui veut dire conquérir des fidèles musulmans. C'est l'araignée 5 du Coran. Le dit, le prophète dit, il envoie ses fidèles à mission pour dire évangéliser, si vous permettez le terme, mais transformer tout le monde en musulman. Mais pas par la violence. Par contre, si vous êtes attaqué, en ce moment, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Mais aujourd'hui, cet intégrisme, ce que nous appelons intégrisme diadiste, violent, ce n'est pas lié à la religion. Parce que pour tout croyant, comment Dieu, le Tout-Puissant, va avoir besoin de l'être humain pour le défendre ? C'est quelque part un peu absurde. Quand on voit un peu la nature des attaques simultanées, donc ambassade et état-major, et la nature justement des armes utilisées, ce sont des armes de guerre. Donc on peut s'imaginer aisement que c'est bel et bien une attaque terroriste, mais en tout cas, ce qui est sûr, l'attaque est armée. Et avec une volonté justement de saper, de tuer ou de détruire, de nuire ou de faire mal. Mais on ne peut pas savoir qui l'a fait. Voilà. En fait, on a globalement des ennemis qui se sont révélés, c'est-à-dire qui ne se cachent plus. Ils sont dans une certaine banne et ils évoluent, ils communiquent et ils travaillent. Maintenant, de plus en plus, on a des recrues à l'intérieur de chaque pays ou de chaque territoire qui servent donc de relais. Et on a des sous-groupes pour des questions de leadership, il y a des sous-groupes qui se créent. Donc très souvent, on a de la peine à dire que c'est Intel qui a fait cela. Mais quand on analyse les images et certaines informations sur justement l'attaque de l'état-major, on se rend compte que ce qui a été envoyé à l'intérieur de ce bâtiment semble être quelque chose de très puissant et de très imaginé. Et cela pourrait venir donc des labos, des laboratoires donc de ceux qui sont bien organisés. Donc la première attaque, comme vous le dites, a été revendiquée. La deuxième attaque ne l'est pas. La troisième, en principe, si elle est donc organisée, si elle relève donc d'une organisation terroriste encore dans la sous-région ou encore plus loin de chez nous, en tout cas dans les trois jours, dans une semaine, en maximum un mois, on aura des échos. Même si la dernière attaque, on n'a pas jusque-là des échos, pour certaines raisons peut-être que vous savez. Je ne suis pas avec les terroristes, donc je ne le sais pas. Non, non, je pense que pour la dernière attaque, ce serait difficile de dire certaines choses sur ce plateau. Mais il faut reconnaître que la nature des victimes y est pour quelque chose. Colonel Bayala, on l'a vu, Jacob Yara a tenté de l'évoquer, la réactivité de nos forces spéciales. On l'a vu en deux heures de temps, ils sont arrivés à pouvoir neutraliser les assédients, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on peut dire ici que la capacité de réaction de nos forces a évolué ? Il faut dire que lorsqu'on considère les trois attaques qui se sont déroulées à Ouagadougou, on peut dire qu'il y a eu une évolution positive. L'attaque a eu lieu autour de 10 heures, si je ne me trompe, et déjà vers les 11 heures et demie, on peut dire que la situation était sous contrôle. Évidemment, il est vrai qu'on a vu tout de suite au niveau de l'ambassade de France, on a vu l'ambassade survoler par un hélicoptère. ce qui veut dire que pour les gens qui combattent dans un bâtiment, tout de suite, il y a eu pris de conscience que la donne tactique a changé. Mais il faut saluer en tout cas la réaction qui, comparativement aux deux autres cas, a été très prompte à mon avis. Et nous avons vu les résultats que cela a produit. Je vous l'ai dit que la dernière attaque d'août 2017, on a vu des progrès et nous l'avions reconnu, nous l'avions relevé. Et c'était des progrès à mettre à l'actif de nos forces de défense et de sécurité, malgré justement la qualité du matériel utilisé. Dans cette attaque, justement, quand on analyse bien, on se rend finalement compte que la riposte ou la réponse dans ce genre de situation est capitale. C'est-à-dire que ça compte beaucoup. Pourquoi ? Ça compte beaucoup dans sa nature. Ça compte beaucoup aussi dans son efficacité. Parce que dans la nature de la riposte, dans l'efficacité de la riposte, on peut atteindre des résultats. Ça fait quoi ? Ça limite les dégâts en termes de mort d'hommes, en termes de dégâts matériels. Et aussi, ça donne beaucoup plus de confiance aux populations, aux usagers et à la nation toute entière. Si un djihadiste ou encore un terroriste arrive dans le pays et on le neutralise en quelques temps et que la situation revient au calme, ça donne de la confiance. Ça donne donc du courage, même aux forces de défense, justement, de ne jamais reculer face à ces attaques-là. Mais si on fait des jours et on n'arrive pas, ensuite on dit que des individus non encore identifiés ont disparu, sont venus, ils ont sémé ceci, ils sont partis, on n'a pas 22, ça, ça pose un problème. Donc, sur le plan pédagogique, nous avons quelque chose de très intéressant. Savoir que quand tu viens, même s'ils viennent pour ne pas être partis vivants, au moins dans l'opinion publique, dans le sentiment général, on a ce qu'on appelle justement un résultat positif psychologiquement. Il y a aussi ce que je pourrais appeler l'attitude des populations qui doit évoluer. Parce que leur attitude compte. La façon dont ils réagissent compte. Quand on analyse un peu ce qui s'est passé ce matin, on va se rendre compte qu'on a des victimes collatérales, justement, qui n'ont pas pris de balle, mais qui sont quand même accidentées, qui sont tombées du fait donc des bousculades. Et encore ces jeunes gens qui veulent aller voir un peu le théâtre. C'est comme si les jeux vidéo, ceux qu'ils voient dans les jeux vidéo, ils veulent le voir donc sur le terrain des opérations. Et ça, l'attitude justement des populations compte, parce que ça peut aussi donner des informations, et ça peut aussi limiter donc les victimes collatérales. Et je pensais également à l'attitude donc du gouvernement qui compte. La dernière attaque en août, on a vu le procureur qui a tout de suite communiqué. On a vu également donc le ministre de la Communication qui a vite pris la parole, parce qu'ici, le discours dominant doit être le discours officiel. Quand on a le discours officiel qui est produit dans les instants qui suivent, ça construit le reste de l'opinion. On dit que l'information a cette charge de rassurer. Ça, il n'y a rien à faire. Dans de pareilles circonstances, le discours dominant doit venir donc de l'État central, de l'autorité. Parce que si vous laissez, la rumeur va courir. On va dire que c'est un coup d'État. On va dire que non, c'est contre le poutch là qu'on est en train donc de fatiguer les gens. Il faut tout de suite construire un discours qui soit suffisamment dominant, qui soit suffisamment argumenté pour donner de l'information à la population. Après, on peut faire des analyses comme nous sommes en train de le faire sur ce plateau, avec justement des arguments comme quoi l'environnement s'y prêtait. Mais en fait, c'est ça qu'on a, dont on a besoin. C'est-à-dire la production des discours dominants, d'un discours venant donc d'une autorité. Et enfin, la cohésion sociale. On sent tout de suite que dès que les gens ont compris que c'est une attaque du type terroriste, les voix commencent donc à se lever pour condamner, pour dire que notre drapeau ne va pas baisser, nous allons continuer à rester debout. Et ça, c'est important. Et quand vous prenez la route tout de suite, en venant, je vois des gens qui commencent à ressortir donc de leur cachette, à circuler et à reprendre vie. Et ça, c'est important. Cette cohésion sociale, en pareilles circonstances, il n'y a rien à faire. C'est ça qui va nous donner comme quoi un peu du jus pour avancer dans ce que je pourrais appeler cette véritable galère que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps au Burkina. Justement, quel peut être l'impact de tout cela sur la société burkina ? Regardez, aujourd'hui, vendredi, si vous analysez un peu sociologiquement les jours, vendredi, c'est un jour... C'est le jour du Seigneur chez les musulmans. Il y a le carême musulman, le carême catholique, c'est un jour de prière. Mais au-delà de ça, sur le plan économique, entre lundi et vendredi, les affaires se font beaucoup plus. Le vendredi, si vous analysez un peu, bien l'économie de notre pays. Mais ce que je veux dire, l'impact est énorme. Toutes les banques sont fermées, tous les commerces sont fermés. Et je pense que ça, c'est une victoire pour les terroristes. Voir que le pays est au ralenti et tout s'est arrêté d'un coup, parce que quelques individus sont venus dans notre territoire avec des objectifs de nous nuire, alors tout s'est arrêté. C'est comme si on avait coupé notre souffle. Il faut que ça, là aussi, ça s'arrête. Et ça, pour y arriver, il faut travailler la résilience, la résilience des populations à faire face à ce genre de situation pour que régulièrement, nous puissions rebondir. L'autre impact qu'on peut voir, c'est le choc psychologique que cela nous fait. C'est comme si chaque an, on a une bonne attaque à l'intérieur de la capitale. Chaque année, depuis 2016, on vient nous visiter et on nous perturbe. Et c'est comme si chaque mois, on a une attaque dans le reste du pays. Chaque mois, on a une attaque dans le pays. Et chaque année, on a une attaque au cœur de la capitale. Et ça, ça peut être un choc psychologique fort. Et quand vous voyez comment les gens, les populations couraient de partout, on ne sait même pas pourquoi, beaucoup ne savent pas pourquoi ils courent. Quand vous les voyez courir, vous savez qu'il y a un traumatisme qui n'a pas été guéri. Vous savez que depuis qu'ils ont vécu certaines situations, la simple détonation, tout le monde s'en va. Et ça, ça peut être révélateur d'une société qui a mal et une société qui a besoin d'être soignée sur le plan psychologique. Et finalement, en plus justement de ce choc psychologique, vous voyez un peu la dynamique actuelle. Le colonel, le grand frère vient de l'évoquer. On a ouvert un procès tant attendu par les Burkinabés. Deuxièmement, Africalia a réuni, contre toute attente, 600 entrepreneurs, entreprises qui sont venus au Burkina pour faire affaire. Et bien d'autres événements comme ça qu'on a vécu. Nous avons présentement les journées de la cinématographie africaine pour les femmes. On était plein à l'Institut français. Voilà. Donc, c'est comme si Ouara devenait encore le centre des rencontres. Et il y avait du dynamisme un peu partout. Et il y avait donc de la joie de refaire les affaires. Donc, tous l'appris ensemble, on peut se dire que ça vient comme une rupture. Ça vient comme une grosse parenthèse à notre joie, à notre volonté encore de faire quelque chose. Et ça, il faut travailler pour que ça puisse se corriger. Et j'avais proposé sur ce même plateau que ça ne coûte rien d'évoquer la question du terrorisme dans les écoles. Vous avez vu des écoliers qui ont enjambé les murs pour fuir. Qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance quand on est attaqué ? Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants ? Qu'est-ce qu'il faut dire aux élèves, aux étudiants en pareille circonstance ? Voilà. Dans les pays où il y a des sécours systémiques, il y a des dispositions. Parlez aux enfants. Si les enseignants n'ont pas la pédagogie ou les concepts qu'il faut, qu'ils invitent des gens qui vont dire en pareille circonstance, voilà comment il faut se tenir. Comment on peut éduquer en français facile un peu comment on doit pouvoir... Comment réagir face à tout cela ? Et comment il faut déjà parler donc du terrorisme aux enfants à l'école ? Et comment il faut éduquer les enfants face à pareille circonstance ? Parce qu'on peut sortir, courir et aller tomber dans le piège de tout cela. Donc, il faut éduquer. Et je disais qu'il faut... Même un sport, ça ne coûte rien. Donc, de dire pratiquement les étapes. Quand vous êtes même attaqué à l'intérieur de votre entreprise ou de votre maison, comment il faut faire ? Et comment il faut redéfinir un peu nos systèmes de sécurité ? Et comment nos portes doivent être construites pour minimiser un peu les dégâts ? Voilà. Donc, prenez les précautions. C'est une initiative pour pouvoir minimiser... Oui, les messages bien clairs, bien construits. Avec les artistes, on peut faire des choses comme ça qui permettent de passer le message pour que les gens sachent comment se tenir. Sinon, ce qu'on a vu ce matin, on sent que c'est la panique et c'est la peur qui a caractérisé l'attitude de la population. Et ça, ce n'est pas un bon indicateur pour justement la question de la gestion du terrorisme, qui peut être une question assez longue, assez peut-être compliquée pour peut-être la suite. Oui, colonel Baïla, par rapport à l'impact de tout ce que nous avons connu ce matin et peut-être avant ce matin sur notre société ? Je crois que le jeune frère a fait le tour même de la question par rapport à l'environnement en termes terroristes. Et nous pouvons... Ce que moi, je peux dire déjà, c'est qu'on peut dire que le terrorisme est en train d'atteindre son objectif par rapport à ce que nous vivons. Le terrorisme, c'est le fait de sémer la psychose. C'est de faire en sorte que personne n'ait l'idée de vaquer à ses occupations, de créer l'instabilité. Et comme il l'a si bien dit, vous voyez que le pays qui revient de loin commence à retrouver ses marques. Mais on ne peut pas retrouver ses marques en couvent. Donc qu'on soit fort, uni. Il faut qu'on soit fort, uni. Qu'il y ait la présence d'un État, d'un État de droit surtout. Qu'il y ait le symbole d'une démocratie véritable. Et surtout que nous puissions disposer d'un système de sécurité. Sécurité et justice, il faut le dire. Parce que ce binôme-là, c'est le fondement même de la stabilité dans un État. Donc il faut ces signaux forts pour que justement nous puissions instaurer un État, non seulement de droit, mais un État de développement. Il faut ces deux-là. Parce que pendant longtemps, même les Occidentaux et surtout les Occidentaux, ont cru à une souveraineté des États, mais sans sécurité. C'est pourquoi on a mis la sécurité et la justice dans des domaines de souveraineté, tout en sachant que sans la force de ces deux éléments-là, on ne peut pas asseoir un État de développement. Surtout de développement durable. C'est pratiquement impossible. D'accord. On tire vers la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de ne pas revenir un peu sur la question du G5 Sahel. Nous avons l'opérationnalisation qui est en route avec des annonces de financement pour la force conjointe. Est-ce que la mise en œuvre de ce type d'initiatives peut aider à nous prévenir à l'intérieur de ces attaques qu'on a connues, par exemple, ce matin ? Ce qui concerne dans le schéma actuel tel qu'il se dessine, c'est qu'il s'agisse d'un feu de paille. Le terrorisme, je l'ai dit, est aussi têtu que les différents comportements humains. Le terrorisme, qui est très difficile à combattre, il faut l'avouer, il faut le prendre à ses racines. Et ces racines-là sont multiples. Ce n'est pas l'aspect religieux qui fonde nécessairement l'ensemble, la substance même du terrorisme. Vous avez le terrorisme économique qui est là. Vous avez le terrorisme, j'allais dire, sanitaire qui est là. Vous avez le terrorisme éducatif qui est là. Nous avons le terrorisme politique qui est là. Voyez, par exemple, ce qui se passe dans la sous-région, dans nos pays. Vous avez dit, prenez le Togo, prenez la Djiné, prenez la RDC, prenez la Djiné. Vous prenez tous ces éléments, qu'il s'agisse de l'Afrique de l'Ouest ou qu'il s'agisse de l'Afrique centrale. Mais ce n'est plus ou moins que de la terreur. Et à partir de ces moments-là, comment vous allez faire ? Les conflits internes naissent souvent des élections. Donc, à l'Union, il faut voir ces questions adjacentes pour... Et malheureusement... Vous voyez les mécanismes de mise en place, que ce soit par l'Union africaine, que ce soit par la CDAO. Aujourd'hui, ça va être l'affaire du G5. Mais c'est-à-dire qu'on ne gère pas les conflits. Pour moi, on les accompagne, puisqu'on les voit déjà venir. Mais on les laisse naître et on les assiste. Et on les accompagne. Sinon, vous pouvez comprendre que les Nations Unies, qui ont la responsabilité entière d'instaurer l'ordre international, puissent dire face au G5 Sahel que les Nations Unies ne peuvent pas financer le G5 Sahel. D'où cette initiative française. Moi, en tant que militaire, nous, on nous dit un chef des missions, des moyens. On dit au G5, d'accord, vous voulez rétablir la paix dans la région, vous y allez, mais avec vos moyens. Dès cet instant-là, vous pensez qu'avec ces rencontres où il faut mendier pratiquement, j'allais dire, ces finances-là, juste pour un an, pour un an. En un an, vous ne pouvez pas changer le comportement. Il s'agit d'un problème de comportement. C'est des gens qui sont mûs par des frustrations, qui sont mûs par des besoins tels que la faim, tels que la maladie, tels que l'ignorance, et j'en passe. Vous pensez pouvoir résoudre ces questions ? Des gens qui sont, prenez, faites le nord, le Sahel du pays. Donc, une lutte de longue haleine. C'est une lutte de longue haleine. Oui, Jacob Yara. Oui, votre question, c'est de savoir si le G5 Sahel est une panacée. Oui, d'abord, permettez-moi de dire que vraiment, toutes les initiatives, tous les moyens, actuellement, sont les bienvenus. C'est-à-dire, le phénomène est tellement nouveau pour nous, et il est tellement sérieux, que rejeter un moyen ou un outil serait justement dangereux. Deuxièmement, après cette remarque, on peut se rendre compte, effectivement, que, finalement, la question du G5 Sahel, nous l'attendions tous pour, justement, l'apprécier. Parce que, jusque-là, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, la recherche de l'argent, hein, comme certains disent, voilà. Et vous voyez un peu pourquoi, un peu cette démarche aussi intéressante, c'est que ça mobilie des moyens. Et quand on a vu un peu l'attitude de nos forces de défense et de sécurité, nous nous rendons compte que la formation est très importante. Nous nous rendons compte que les moyens de renseignement sont importants. Nous nous rendons compte qu'aussi les moyens de guerre, littéralement de guerre, sont nécessaires. Tout cela, ça peut demander de l'argent, ça demande de l'argent. Et je pense que le G5 Sahel pourra, non seulement donner ce type de moyens, mais permettre à des unités spéciales de se former pour mieux résister ou mieux répondre. Mais encore faut-il que, de façon structurelle, que nous continuions, à mon avis, de bien structurer notre système de défense burkinabé, parce que de tels outils ne sont pas éternels. À un moment donné, il y aura donc du retrait, il y aura donc de la faiblesse financière des États qui financent. Mais si on est bien organisé, si on est bien structuré et si on met les moyens à l'intérieur du pays, même si le G5 Sahel venait à disparaître, nous aurons quelque chose de structurel qui serait là et qui nous permettrait de nous appuyer là-dessus pour aller vers des victoires. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus pour ce décryptage, commentaire et explication par rapport aux attaques que Ouagadougou a connues ce matin. Et avant de se séparer, se communiquer du service d'information du gouvernement du Burkina Faso, l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi 2 mars 2018 par des hommes lourdement armés, non identifiés, a touché l'ambassade de France au Burkina Faso, l'Institut français Georges Méliès et l'État-major général des armées. Le bilan provisoire fait état de 6 assaillants abattus et de 7 décès côté forces de défense et de sécurité, 6 blessés dont 2 civils. Le gouvernement, tout en condamnant ces actes lâches et barbares, informe les populations qu'un poste avancé est ouvert aux blessés au stade municipal Issufou-Joseph-Conombo. Il invite par ailleurs les populations à garder le calme et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et c'est donc signé le service d'information du gouvernement. Ce sont là les dernières informations que nous avons concernant le bilan provisoire de ces deux attaques dans la capitale burkinavienne, qui a touché l'ambassade de France au Burkina, l'Institut français Georges Méliès, et également l'État-major général des armées. Une attaque qui a fait 7 décès côté forces de défense et de sécurité burkinavien, et 6 assaillants neutralisés, avec 6 blessés et dont 2 civils. Voilà, merci à tous les deux d'être venus pour ce décryptage. Merci également aux téléspectateurs. Merci à Jérémy Sierkoulibaly et à Jean-Emmanuel Bedrago, qui m'ont aidé à préparer ce débat. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501